Il y est arrivé cet après-midi en provenance de Nairobi au Kenya. Sur place, il a eu un tête-à-tête avec son homologue Denis Sassoon-Guesso. La CENI vient de clôturer avec la réception et traitement des candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs ce jeudi 7 février. La liste définitive des candidatures sera publiée le 12 février pour l'élection des gouverneurs prévue le 26 mars 2019. L'Agence nationale pour la promotion des investissements a organisé ce jeudi 7 février un atelier avec les architectes et entreprises de construction au menu. Les réformes liées à l'indicateur permis de construire. Et enfin, on a joué deux rencontres de la 18e journée ce jeudi 7 février 2019 pour le compte de la première ligue Linafoot à Kindou. My Union a fait le ménage pendant qu'à Kinshasa, Renaissance reprend ses marques. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette grande édition du journal sur Siloé TV. Merci de nous suivre en direct de Kinshasa. D'abord avec la présidence, le président de la RDC, Félix Chisekedi, séjourne à Brazzaville. Il y est arrivé cet après-midi en provenance de Nairobi au Kenya. Sur place, il a eu un tête-à-tête avec son homologue, Denis Sasunguesu. Le chef de l'État RD congolais vient à Brazzaville pour justement renforcer la coopération et dynamiser les liens sécuritaires d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays voisins ayant les capitales les plus proches au monde. Il devrait regagner Kinshasa vendredi matin par le beach Ngobila. Et puis la CENI vient de clôturer avec la réception et traitement des candidatures des gouverneurs et vice-gouverneurs ce jeudi 7 février. La liste définitive des candidats sera publiée donc le 12 février pour l'élection des gouverneurs prévue le 26 mars 2019. Pour Kinshasa, jusque-là, 14 candidatures ont été reçues. Pour cette circonscription, c'est un reportage de Le Cœur Mouchipay. C'est le 27 mars 2019, date choisie du scrutin de gouverneurs et vice-gouverneurs dans 24 provinces de la République, sauf celles de Maïndombé et de Quilou. 271 formuleurs ont été retirés. Seuls 53 dossiers déposés, dont 48 hommes et 5 femmes. Dans ce document, 7 dossiers émanent de partis politiques, 10 dossiers de regroupement et 36 dossiers des indépendants. A la date du 5 février, la CENI n'a reçu aucun dossier de 6 provinces. A la date du 5 février 2019, nous n'avons reçu aucun dossier de dépôt de candidature dans 6 provinces, qui sont Tchapa, Sudoubangui, Sankourou, Quilou, Quangou et Olomami. Nous espérons que depuis hier, 5 février, jusqu'à demain, 7 février 2019, à 17h, heure de clôture de l'apéro de dépôt de candidature. Et ainsi, nous aurons des candidatures effectivement dans ces 6 provinces. Pour Kinshasa, l'on se questionne sur qui succédera à André Kimbuta. 7 candidats ont été enregistrés, selon le directeur de la communication de la CENI. A la date du 5 février, si ma mémoire ne m'étraille pas, Kinshasa avait déjà enregistré 7 candidatures. 7 candidatures, je pense que ça pourra évoluer, parce que la clôture, comme je l'ai dit, c'est demain, le 7 février 2019, à 17h, heure locale. Au niveau des Kinois, ils veulent bien avoir quelqu'un qui va rayonner l'image de la capitale. C'est pour un but, qu'ils essayent un peu d'atteindre l'objectif. L'objectif est de gérer cette population, de ramener ces gens à une vie équilibrée. Donc l'homme, qu'il faut à la place qu'il faut, ce que nous voulons, nous ne voulons pas des méni-mélos, nous voulons un bosseur, plein d'initiatives, nous voulons quelqu'un qui voit loin, une vision un peu lointaine, et nous voulons une telle personne. Il faut rappeler que la publication des listes provisoires est prévue pour ce 12 février. La campagne électorale se déroulera du 23 au 25 mars. Les gouverneurs sont votés par les députés provinciaux. Parlons à présent de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui a tenu ce jeudi sa troisième plénière de la deuxième législature. A l'ordre du jour, il s'agissait d'une plénière qui a porté notamment sur la présentation et l'adoption du rapport de la commission chargée de la vérification des pouvoirs des élus. Yvan Kassongo signe ce reportage. Il s'agissait de la plénière qui a porté sur la présentation et l'adoption du rapport de la commission chargée de vérification des pouvoirs. Le président de la dite commission, le député Godem Pouilly, se dit satisfait par le travail abattu. Après avoir travaillé de manière séparée, nous avons finalement clôturé nos travaux par une mise en commun qui nous a permis, avec l'assistance des experts possibles de l'administration de la CDI. Et par la suite, le premier secrétaire Damien Mouzilungou a présenté l'économie générale du rapport de ce travail. Votre commission s'est servie des documents ci-après. Les dossiers physiques des 44 députés élus de la ville de Kinshasa transmis par la CDI. Les rélevés des pièces et dossiers des candidats provenant de la CDI. L'affiche de vérification des dossiers des députés élus de la ville de Kinshasa. À en croire le député, ce travail est l'une des phases importantes du bureau provisoire. La validation, c'est une chose, mais le travail sur terrain, c'en est une autre. Maintenant que je suis revêtu de mon mandat, pleinement, j'aimerais bien voir le compte de Kimbouta. Vérifier si réellement ceux qui siègent avec nous sont réellement élus, et puis valider les mandats de ceux derniers. Notons qu'il reste trois plénières pour ce bureau provisoire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, avant l'installation du bureau définitif. Voilà, à présent, Cour africaine des droits de l'homme, après la saisine de cette Cour par la coalition Lamouka. Les questions fusent de partout. Depuis quand cette Cour a été instituée ? Quelles sont ses compétences ? Quels sont les États membres ? Votre rédaction vous propose ce papier de commentaire. Regardez. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a été instituée le 10 juin 1998 à Ouagadougou au terme de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le 25 juin 2004, une dizaine de pays venait de ratifier le protocole de création de cette Cour. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a compétence pour connaître toutes les affaires et les différends dont elle est saisie en rapport avec l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette Cour peut également recevoir des plaintes et ou des requêtes introduites soit par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, soit par les partis États ou encore par des organisations intergouvernementales africaines. Les juges de la Cour sont élus après leur nomination par leurs États respectifs. A ce jour, 30 États ont ratifié le protocole de création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont l'Algérie, le Bénin, le Burundi, le Kenya, l'Éthiopie, la Tunisie, pour ne citer que ceux-là. Alors, le candidat de la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, a donc saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour contester la légitimité de Félix Tshisekedi. Au regard de cette démarche, l'un des cadres de la coalition Cap pour le changement, Peter Kazadi, se dit satisfait que Lamouka use des voies légales, mais les appelle par ailleurs à respecter la sentence de cette cour. On l'écoute. Je suis très content que les amis de Lamouka aient choisi la voie légale, la voie judiciaire. Ils ont saisi la Cour constitutionnelle au pays. Ils ont prié par l'absence de prêves pour soutenir leurs moyens. Et je me demande ce qu'ils peuvent aujourd'hui présenter devant la haute cour africaine. Mais aussi, je me demande s'ils seront en mesure de respecter la sentence qui pourrait... Sinon, je les encourage à continuer dans la voie de la légalité. C'est une bonne chose. Voilà. C'est une voie de recours qui est prévue dans l'organisation de l'Union africaine. Nous attendons ce que ça va donner, mais ce que j'essaie en tant qu'avocat, c'est que l'heure de marche n'aboutira pas. Et d'autre part, Maître Michel Kazadi estime que la saisine de cette cour africaine est nulle et peut être considérée comme une pièce théâtrale. On l'écoute au micro de Vincent Muzungou. Cette cour-là est la cour des justices et des droits de l'homme. C'est ça qu'on l'appelle. Ses avis ne sont que consultatifs. Ça n'a aucun impact sur la justice de notre pays. Je vous dis et j'affirme, c'est du théâtre pour amuser la galerie. Mais du point de vue des droits, ça n'a aucun impact sur la législation, sur les arrêts rendus par notre cour constitutionnel, qui du reste est indépendante. On peut faire le théâtre pour la consommation politique, mais on sait que ce qu'on est en train de faire par l'AMUCA et consorts est voué à l'échec. C'est le théâtre de chez nous. C'est comme Mouyombe Gauche et Saïsaï qui font le théâtre. Ça n'aura aucun impact, aucune incidence. Je l'affirme comme avocat. Tout ce que dira cette cour, si elle se déclarait compétente, mais j'espère qu'elle se dira incompétente, les avis ne seront consultatifs. C'est comme un avis consultatif. Quand on laisse passer les choses, le président Félix Antoine Tissékedi, le président de la République démocratique du Congo, quant aux politiciens de faire la galerie, ce n'est pas du droit. C'est un sujet polémique sur le degré de M. Thibala-Bruno, un confrère à moi. Je suis au regret de dire qu'il est, si je dis immoral, il viole la morale et le bon sens. J'ai vu son ministre, le premier ministre, le défendre. Je regrette pour lui. La République nous appartient tous. J'ai apprécié, il y a un chef de travaux d'une université en place, l'université protestante au Congo, a dit que la politique n'est pas les liés d'aisance, où on doit faire les affaires. On va pour servir la nation, pour servir l'État. Lorsque vous quittez le monde politique, M. Bruno Thibala est le premier ministre actuellement, mais c'est un avocat. Il n'a qu'à ouvrir un cabinet. Continuez les mondes d'avocats. Voilà des propos recueillis par nos reporters. Je voulais annoncer au sommaire l'Agence nationale pour la promotion des investissements a organisé ce jeudi 7 février un atelier avec les architectes et entreprises de construction. Au menu, les réformes liées à l'indicateur permis de construire. Occasion également de brosser les avancées. C'est enregistré par la République démocratique du Congo dans le secteur des investissements. Une rencontre organisée en prévision du rapport Doing Business 2020. C'est un reportage signé Naomi Kevey. Cet atelier est organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Axé sur les réformes relatives au permis de construire, cette rencontre revêt deux aspects. Premièrement, la sensibilisation des architectes, ingénieurs, civils et urbanistiques sur les réformes liées à l'indicateur permis de construire qui constitue l'un des facteurs sur lesquels se base Doing Business pour évaluer les 190 économies du monde. Deuxièmement, il s'agit de la présentation des avancées et réformes enregistrées par le pays dans le secteur des investissements. Dans son intervention, le directeur général de l'ANAPI a relevé quelques commentaires émis par les services Doing Business dans son rapport pays pour la RDC en 2019, notamment le délai, le coût et les langues procédures d'obtention de permis de construire. Au cours de ces dernières années, la République démocratique du Congo a enregistré d'importantes réformes dans le secteur de l'investissement, entre autres la réduction de la taxe, la souscription à l'assurance tout risque, la délivrance du certificat de conformité, la réduction des procédures d'obtention de permis de construire en 20 jours pour n'éciter que celles-là. Nous devons communiquer essentiellement sur les avancées qui sont faites dans le secteur de permis de construire, notamment, on l'a dit l'année passée, on le dit aujourd'hui pour que ça soit de plus en plus effectif, délégation de signatures qui existent finalement pour la question de l'autorité ou l'autorisation du permis de construire. Il est important qu'au moment où nous allons coter notre pays, que nous puissions dire ce qui existe réellement. Et nous sommes à quelques jours de cette cotation, ce n'est pas parce que nous sommes à quelques jours de la cotation que nous parlons de ça, et il est important que les gens sachent que le pays avance parce que l'environnement des affaires devrait être normalement consacré, l'environnement des affaires devrait être amélioré et évolué pour faire de la RDC un pays qui est réellement attractif aux investisseurs. Il faut rappeler que dans le rapport Doing Business 2019, la République démocratique du Congo était 184e sur les 190 économies alors qu'elle occupait la 182e place en 2018. Et voilà, depuis un bout de temps, le phénomène d'immigration irrégulière fait la une dans les quatre coins du monde. Une frange des personnes préfère aller vivre en Occident, en lieu et place de leur pays d'origine. Votre rédaction s'est intéressée d'en savoir un peu plus. Sur ce, Fabien Samboussi, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en RDC, a tenté de répondre à nos préoccupations. Je vous propose ici de l'écouter au micro de Grasse Gouka. La grande majorité de pays africains souffrent d'un appauvrissement général depuis la décolonisation. Face à ces difficultés, la population désemparée et désévreuse voit l'immigration comme l'ultime solution. La plupart quittent leur pays pour chercher un avenir meilleur afin de subvenir aux besoins, mais aussi à s'émanciper. Selon l'Organisation internationale de migrants, la situation économique est à l'origine de ces déplacements. Les raisons et les causes de la migration sont diverses. Je pense qu'aujourd'hui, on voit surtout la migration à travers le prisme de l'Amérique et du mur prévu par le président Trump, ou des migrants qui meurent en Méditerranée. Il y a différents types de migration. On a ces migrants-là qui migrent essentiellement pour des raisons socio-économiques. On a aussi beaucoup de migrants qui quittent leur pays pour des raisons politiques, des persécutions. Concernant les conditions d'immigrer, il est demandé à tout passager d'être doté d'un visa délivré par son pays d'accueil. Chaque pays d'accueil détermine, à travers ses lois, les critères pour être un migrant régulier. Et pour la majeure partie des pays, ceci passe par l'obtention d'un visa. Il y a différents types de visas, différents critères qui dépendent de votre statut professionnel. Est-ce que vous êtes un investisseur ? Est-ce que vous êtes un touriste ? Et qui dépend aussi, généralement, de la citoyenneté que vous avez. Donc, les lois dépendent et fluctuent d'un pays à l'autre et en fonction de l'origine du migrant le même. C'est la seule condition, précondition, pour être un migrant régulier. Ainsi, l'on exige particulièrement aux autorités africaines de promouvoir le marché de l'emploi ainsi que combattre l'insécurité alimentaire pour vaincre cette vague d'immigration. Une question dans ce journal, quelles sont les priorités économiques du nouveau chef de l'État, Félix Tchisekedi ? Le professeur Hubert Kabasubabo pense qu'il faudrait, en premier lieu, commencer par arrêter avec les tracasseries administratives dans le secteur économique. On l'écoute. Pour le nouveau président de la République, élu, M. Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo, la priorité numéro un, c'est l'alimentaire, qui est liée à la conditionnalité, ou si vous voulez, à la condition de la relance de l'agriculture. Mais en ce moment ici, à vue, même par court terme, à vue, donc maintenant, demain, les jours qui suivent, la première démarche consisterait, parce que quand on parle d'agriculture, pour donner un enjeu à la population, évidemment, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'offrir un enjeu à la population. La population peut acheter, et aujourd'hui, la population achète les maïs, les haricots, etc. Donc, d'abord, l'alimentaire, et l'alimentaire par la relance de l'agriculture. La première démarche pour relancer l'agriculture, la toute première démarche pour avoir les aliments sur les tables du Congolais, la première démarche qui est la plus simple, qui ne démarche pas l'argent, c'est éliminer les harcèlements administratifs, l'harcèlement fiscal, l'harcèlement sécuritaire, dans tous les créneaux de production, de transport et de distribution de produits agricoles. Il y a beaucoup de produits, beaucoup. Aujourd'hui, avant même d'arriver à la nécessité de l'assistance aux producteurs avec les engrais, avec les sémences, avant même d'arriver à la problématique de la mécanisation, la première démarche, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des productions, qui sont en bandaka, qui même dans la ceinture de la ville, mais qui ne veulent pas arriver avec leurs produits ici, parce qu'il y a harcèlement administratif, ils doivent payer plusieurs taxes, il y a des barrières, même sur le fleuve. Un peu de culture dans ce journal, et c'est en bref, 7 février 1986, 7 février 2019, voici 33 ans que disparaissait le célèbre écrivain sénégalais Cheikh Antadiop. Une manifestation pour lui a été organisée pour lui rendre hommage. Cet après-midi à Kinshasa, une commémoration comblée à celle d'un autre penseur africain du nom de Samir Amin. Vous aurez plus de détails sur ce, dans nos prochaines éditions. On va terminer avec du sport. On a joué deux rencontres de la 18e journée, ce jeudi 7 février 2019, pour le compte de la Ligue 1 de la Ligue Nationale de Football. À Kindou, Maniema Union a surclassé Sanga Balende par 3 buts à 0. Et à Kinshasa, le football club Renaissance a renoué, avec un premier succès à domicile, vainqueur 3-2 devant l'Aise Dracon. Je vous propose de suivre un extrait de ce match. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'était donc un extrait du match à Kindou dans le stade de Joseph Kabila. On passe à présent au rappel des titres. Le président de la République a été en train de se faire 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 en train de se